Salut la jeunesse, c'est Bofi et aujourd'hui je vais vous parler de Pokémon Go. Pokémon Go n'est pas officiellement sorti dans nos contrées qu'il fait déjà un ravage chez nos voisins. Bon, chez nous aussi, mais ça, c'est pas officiel. Aujourd'hui je vous propose donc 4 faits insolites arrivés depuis sa sortie. Sheila Wiggins, une jeune fille de 19 ans résidente de la petite ville américaine de Riverton située dans le comté de Frémont, décide de faire une petite balade matinale à la recherche de Pokémon aquatiques. Pendant sa balade, elle croise quelques animaux et Pokémon sans intérêt. Mais quelle ne fut sa stupeur en regardant vers l'eau, croiser le chemin d'un Maccabée flottant dans la rivière. Elle a immédiatement prévenu la police, selon les enquêteurs il pourrait s'agir d'une mort accidentelle. La victime n'a toujours pas été identifiée. Une arène au beau milieu du port de Winnington, pfff, ça ne va pas les arrêter. Lizzie Aiden et Kelsey Thompson, deux joueuses néo-zélandaises, ont pagaillé pendant plus d'une demi-heure afin d'atteindre l'arène et devenir maître Pokémon. Cette fois-ci partons en Australie où une chasse au Pokémon a déplacé dimanche après-midi plus de 5000 personnes près du célèbre opéra de Sydney. Le tout dans la bonne ambiance. Vous le savez, pour pouvoir jouer à Pokémon Go, il faut se déplacer. Mais beaucoup ont la flemme. Alors, un petit malin a eu l'ingénieuse idée d'utiliser son drone lui permettant ainsi de se déplacer sans avoir à bouger. Mais cela lui permet aussi de progresser plus vite. Pas très fair play, certes, mais plutôt drôle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Pofi, même chaîne, même présentateur, même bonheur. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501